Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un big haul encore une fois, oui depuis quelques mois, j'avoue que je craque pas mal, je trouve en tout cas, j'ai fait à peu près deux hauls par mois c'est quand même beaucoup, après il y a comme dans certains hauls il y a des choses que je reçois gratuitement puis il y a beaucoup de choses aussi que j'achète, là aujourd'hui je vais vous parler de mes achats chez Primark ça faisait longtemps que je n'avais pas été chez Primark, quelques petites choses de chez Action, quelques petites choses chez Sephora soldé et non soldé, mes soldes chez Nocibé parce qu'à cause de copines youtubeuses j'ai craqué sur Nocibé un poli de Colors & Makeup dont je vous ai parlé déjà sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et j'ai fait quelques achats soldés à moins 75% chez Crudebatt en Belgique avec ma petite Ella vous l'avez sûrement vu dans mon vlog, je vous le remettrai ici, je suis passée voir Ella pendant une journée en Belgique et puis du coup on en a profité pour aller faire un tout petit peu de shopping je vous montre d'abord le coli Colors & Makeup, j'ai un code promo pour vous de moins 20% sur tout le site même les produits soldés, donc je peux vous dire que ça vaut le coup, d'ailleurs moi je suis en train de me faire un nouveau panier oui 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 oui, parce que j'ai vu des produits de Physicienne Formula à moins je pense, moins 50% je sais pas mais ils étaient vraiment pas chers et en plus des 20% que j'ai, ça vaut le coup donc je vais sûrement craquer pour des petits produits, en tout cas Marie, la gérante du site Colors & Makeup est vraiment une fille adorable, premièrement c'est un site qui est en France vous trouvez plein de marques américaines, des petits prix, vraiment ça varie vous avez beaucoup de promos, enfin c'est assez régulier sur son compte, sur son site donc vraiment je vous le mets en barre d'infos, c'est une fille que j'adore et je trouve que c'est important de parler aussi un petit peu des petits sites français parce qu'on vous parle de grosses enseignes style Sephora Beauty Bay etc mais il y a des petits sites français aussi qui font des trucs vraiment pas mal et sur son site vous trouvez des pépites aussi donc dans ce colis elle m'a envoyé des petites choses qui me faisaient envie donc elle est trop adorable et j'avais envie de tester pas mal de petits produits de chez Milani et Elegan moi j'ai déjà 3, 2 ou 3 palettes de cette marque là que j'aime énormément c'est vrai que je les sors pas tout le temps mais j'aime beaucoup la pigmentation est vraiment top et là ils ont sorti des nouveautés je crois pour cet été en tout cas ça fait pas longtemps qu'ils sont sortis si je me trompe pas de Elegan donc c'est les Break Free il y en a 2, je crois qu'il y en a que 2 différentes est-ce qu'il y a des noms ? pas de noms spécifiques il y en a une qui est dans les teintes nude et une qui est un peu plus rosée, violine donc je vous montre d'abord celle qui est dans les teintes nude comme ça elles sont vraiment très très quali vraiment vous attendez un truc bien quali pour le prix ça vaut vraiment le coup donc on a la protection avec les noms des fards et alors je vous dis pas la taille de la palette donc c'est des nudes orangés chauds là vous avez vraiment des couleurs chaudes il y a des lumineux à l'intérieur qui ont l'air très très beau ils ont l'air magnifiques je pense que je vais vous faire une vidéo make-up avec les produits que je vais vous présenter là donc je vais pas faire de swatch aujourd'hui mais rendez-vous très prochainement pour une vidéo make-up je vais vous en reparler je vais vous les swatcher à ce moment là la deuxième qui est plus dans les tons rosé, violine qui est magnifique aussi encore une fois regardez ça et je crois qu'elles sont vraiment pas très très chères sur le site et les lumineux là ont l'air métallisés il y a l'air d'avoir un diochrome très 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 beau on va rester chez LA Girl elle m'a proposé de tester un mascara qui est le Jet Setter Mascara et ça il me faisait pas mal envie parce qu'il a l'air prometteur d'ailleurs je trouve qu'il est trop beau le packaging là comme ça noir et métallique, rose et la brosse elle me plaît énormément je sais pas si vous la verrez bien mais une brosse en poils comme ça à peu près c'est pas du silicone du coup c'est pas mal aussi et ça ça promet du coup beaucoup de long coeur avec un effet dramatique donc ça me plaît on reste chez LA Girl elle m'a envoyé un crayon pour les sourcils le brunette alors j'arrive pas à l'ouvrir donc j'ai pas réussi à l'ouvrir mais je l'ouvrirai ça a l'air d'un côté il y a un goupillon et de l'autre côté ça a l'air d'être un marronné un peu en brunette il a l'air pas mal du tout après je peux pas vous dire s'il est crémeux ou quoi parce que vraiment il y a l'air à ouvrir donc je vais me pencher sur l'histoire et quand je l'ouvrirai je vous en reparlerai mais de toute façon je pense que dans le fameux make-up que je vais vous faire je vais utiliser tous ces produits là on reste chez LA Girl il me reste deux produits LA Girl il y a un rouge à lèvres qui a un effet vous savez shimer un peu pailleté il est trop beau le packaging comme ceci là hop et j'ai cru voir alors sur les lèvres il doit être magnifique mais là il a un espèce de c'est une sorte de nude rosé avec des reflets violines et en fait je pense que quand on presse les lèvres le violine ressort je sais pas si vous allez le voir là comme ça à la caméra mais je pense que je le porterai aussi dans une future vidéo parce qu'il est juste trop beau j'adore la teinte là vraiment elle me plaît énormément et après on a un blush comme ça vous savez les petits blushs en stick les Velvet Blush toujours de chez LA Girl et il a l'air pas mal la teinte est très jolie après moi je suis pas méga fan des blushs crèmes comme ça mais je m'y mets de plus en plus donc peut-être que estompé au blender il va être très 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 beau je ne sais pas du tout en revanche le packaging il est bof parce que vous voyez c'est genre il va se faire mal le bouchon au niveau soins elle m'a envoyé la marque je pense que sur son site ça vient de rentrer c'est la marque Argilettes moi c'est une marque que je connaissais déjà de nom c'est la pâte à l'argile gazoule donc c'est un soin ancestral un petit peu beauté pour le visage et le corps 100% argile naturelle donc ça ça va être très très intéressant pour se refaire une petite beauté au niveau que ce soit sur le visage ou sur le corps c'est intéressant et vous pouvez l'utiliser en gommage sur le corps et alors je viens de voir on peut même l'utiliser sur les cheveux appliqué sur l'ensemble du coeur chevelu massé délicatement apporte de l'éclat et gaine les cheveux alors ça ça me plaît énormément parce que c'est le genre de produit que j'aime beaucoup utiliser sur mes cheveux on passe maintenant à Milani j'ai 4 produits de chez Milani vous trouvez sur le site vraiment plein plein de marques américaines comme ça à petit prix et là on a un prime and correct and fix donc un primer qui peut corriger et le primer il y en a beaucoup qui me posent la question mais à quoi ça sert ? est-ce que c'est vraiment utile dans un make-up ? moi je trouve que le primer enlève l'effet un peu plâtre du fond de teint il va unifier toutes les matières entre elles sur votre visage quand vous avez mis un fond de teint une poudre etc et ça va faire tout de suite un effet plus naturel et c'est ce que j'aime dans le primer enfin dans le fixateur plutôt moi j'utilise vraiment principalement en fixateur histoire de vraiment unifier mon teint et le fixer pour la journée après il y en a qui l'utilisent aussi en primer moi c'est vrai que j'utilise pas spécialement en primer à vous de voir celui-là je verrai mais je pense que je l'utiliserai en fixateur et on va voir tout de suite la brume si elle est bien ça va la brume est pas mal il sent bon c'est doux c'est une odeur douce mais ça sent super bon toujours de chez Milani il y a un blush, un bronzer, un highlighter donc moi je suis une grande fan je pense que vous l'avez vu dans mon rangement make-up je suis une grande fan de tout ce qui est produit teint et alors là le il est trop trop beau le bronzer c'est le Sun Tan en 03 Bain de Soleil donc j'ai pris une teinte un peu foncée parce que j'ai quand même bronzé et j'ai bien l'intention encore de bronzer et regardez il est trop beau il est magnifique comme ça le packaging vraiment trop beau on a le blush là c'est les fameux petits blushs comme ça c'est un fard à joues cuit en poudre il a la teinte 14 pétales de printemps et encore une fois il est très très beau c'est vraiment une texture qui a l'air soyeuse toute douce moi j'en ai déjà un qui est le Luminoso qui est très très bien donc j'en aurais un deuxième et chez Milani un enlumineur l'Hypnotic Light en teinte 04 et alors c'est un enlumineur avec des sous-tons rosés dorés rosés je pense que vous voyez bien à la caméra il est trop trop beau je vous mets tous les liens en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller ziuter il y a beaucoup de choses en promo et avec les moins 20% le petit code BOOP B O O P ça vaut quand même le coup en plus des promos chez Nocibe on gardera tout ce qui est Primark pour la fin chez Nocibe j'ai craqué pour des petites choses déjà j'ai eu des échantillons comme ça c'est pas mal c'est pas mal c'est pas beaucoup mais c'est pas mal j'ai pris alors quasi tout ce que j'ai pris était à moins 50 moins 70% et en plus il y avait moins 15% supplémentaire moi cette année j'ai décidé j'ai fait beaucoup les soldes mais j'ai pris que des choses à moins 50 moins 70 et maintenant souvent j'ai pris avec les moins 20 les moins 15% supplémentaires donc là j'ai pris des petites lingettes comme ça donc pour partir en vacances ça va être très bien en plus la petite pochette des lingettes est vraiment très sympa un peu plastifiée pour si elles sont humides et bah ça va pas vous en mettre partout dans la trousse et elles étaient vraiment je crois autour de 2€ elles étaient vraiment pas chères donc des petits cotons démaquillants lavables à 2€ rose pâle comme ça très très bien je pense que c'était une bonne affaire cette histoire j'ai pris toujours chez Nocibe ce petit dios là je crois qu'Ella l'a commandé parce qu'elle a fait venir une commande chez moi et j'ai cru voir qu'il y était dedans je me suis dit ça a l'air pas mal cette histoire donc il y a un pinceau pour alors ils disent que c'est un pinceau enlumineur mais je pense que c'est plus un pinceau pour le blush et à côté vous avez une poudre enluminatrice illuminatrice le coffret est plutôt bien même pour offrir et tout c'est vraiment pas cher et il était autour de 10€ mais moins 15% supplémentaire et hop le petit pinceau ah oui il est très doux le pinceau très bien ça ouais peut-être il est pas assez large pour faire blush je pense mais on va voir on va voir comment ça s'utilise moi j'ai plein de colle dessus l'illuminateur c'est le 1 Bright Champagne et j'ai cru comprendre que c'était ouh c'est un bon illuminateur un glacé là comme ça il est magnifique vraiment pour le prix ça valait le coup j'ai passé commande sur le site de Nocibé à cause de ma copine youtubeuse Laetitia les co-créteries de Laetitia pour ce produit là alors moi le CC Brightening Serum de chez Païtérie c'est mon sérum un peu base de teint illuminatrice que j'aime vraiment à la folie je l'achète à chaque fois il coûte quand même 72€ de base donc il coûte une blinde moi je l'ai acheté déjà deux fois en grand format je l'avais testé une première fois en mini et je l'ai racheté en grand format deux fois je l'aime beaucoup parce qu'en fait il unifie mon teint il nourrit beaucoup ma peau qui a besoin d'hydratation et alors il lisse tous les pores de mon nez je trouve qu'il est quand même fantastique pour ça et là il était à moins 50 je crois et moins 50 moins 15% donc il m'est revenu à 26€ je crois alors c'est il y avait qu'une teinte qui était soldée parce qu'il existe en comme ça blanc donc le numéro 1 Immaculate White il existe en apricot glow avec un petit effet abricot il existe aussi la teinte foncée un petit peu effet bronzé mais après quand vous le mettez ça laisse un fini glow mais ça va ça vous met pas la tête orange donc je me suis dit pour cet hiver en teinte blanche ça ira très bien vu que ça fond dans la peau en fait et ça va pas blanchir mon teint donc je suis très très contente ça c'était une belle affaire parce que c'est vraiment un produit que j'aime énormément pareil en fouinant sur le site j'ai vu ce parfum qui ne connait pas ce parfum le Pink Sugar c'était mon parfum de mon adolescent je pense un petit parfum à l'odeur de de marshmallow un petit peu de fête foraine et alors là quand je l'ai vu il était en promo à 10€ je crois la petite bouteille de 30ml écoutez je l'ai pris pour ma fille je vais lui offrir je pense pour Noël je vais garder ça précieusement parce qu'elle a déjà des parfums à terminer donc si je lui donne à vouloir utiliser mais l'odeur c'est mythique et ça ça me rappelle tellement de souvenirs d'enfant du coup j'ai pris pour ma choupinette et je vais lui mettre de côté comme ça elle aura un futur cadeau j'ai vu aussi qu'il y avait des produits Dior des rouges à lèvres alors c'est vrai que comme je vous l'ai dit les rouges à lèvres il y avait vraiment des promos de ouf donc rouge à lèvres comme ça le Laker Stick en teinte 04 Black Coffee donc une couleur vraiment foncée comme le packaging je vous le montre je ne vais pas faire de swatch parce que je ne sais pas encore si je vais le garder pour moi ou si je vais l'offrir en tout cas c'est une sorte de bordeaux marronné qui a l'air très très beau mais je pense qu'il est glossy un peu en transparence j'avais un produit de ce style là qui était plutôt sympa et là il m'est revenu à 10 euros pour du Dior pour faire un cadeau et tout ça vaut le coup donc ça je vais le mettre de côté pour l'instant je ne sais pas si je vais le garder pour moi en rouge à lèvres j'avais envie de tester un peu plus la marque Nude by Nature qui se trouve sur Sephora je sais qu'Olivia m'a offert un blush que j'aime beaucoup tous les produits de cette marque là ne m'ont pas conquise mais là il y avait un bronzer et un gloss pardon un gloss infusion d'hydratation la teinte 10 soft rose donc je me suis dit pourquoi pas il avait l'air pas mal du tout avec des petits nacres à l'intérieur un peu orangé rosé vous voyez c'est un mélange des deux et ma foi la couleur est pas mal alors il a l'air collant comme ça mais bon c'est un gloss et à voir après à voir sur les lèvres évidemment parce que je ne l'ai pas encore testé mais il est pas mal du tout il est revenu aussi à 8 euros je crois et j'ai pris aussi une poudre brouzante de la marque donc moi comme je vous l'ai dit j'ai déjà un blush que j'aime beaucoup la poudre a l'air la poudre a l'air quand même foncée mais à voir comment elle se travaille regardez c'est la teinte 0-1 Browen 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 Bronze donc j'espère que ça sera quand même pas mal pour c'est une poudre de soleil c'est pas un bronzer exactement mais à voir ce que ça donne pour cet été donc je vais la tester et comme vous savez mon amour pour les bronzers j'ai pris une autre poudre brouzante celle-là c'est de chez Nocibe je crois qu'elle était vraiment pas chère celle-ci et pareil elle est très très belle je l'ai vue sur une vidéo YouTube je me suis dit oh elle est trop jolie pourquoi pas et à l'intérieur ça ressemble un peu à tout ce qui est guirlin ils font des poudres un peu comme ça super jolies avec souvent des petits rosés au milieu bon clairement les paillettes là vont partir et le rosé vous pouvez pas l'utiliser en blush enfin à moins d'avoir un pinceau très petit mais à voir peut-être en mélangeant le tout ça peut être très sympa à voir mais elle est très très belle et la dernière bonne affaire parce que moi j'aime beaucoup le guirlin j'ai un fond de teint guirlin que j'aime beaucoup beaucoup d'ailleurs je l'ai en back up et là j'ai vu qu'il y avait en promo le lingerie de peau aqua nude donc je pense que c'est vraiment ce genre de fond de teint nude qui est imperceptible sur la peau mais qui va unifier votre peau avec une texture hydratante le fluide perfection hydra infusion d'eau lisse repulpe et hydrate longue durée c'est prometteur un SPF de 20 et j'ai pris la teinte 02 C clair rosé donc je pense qu'il va aller pour cet hiver je ne l'ai pas pris pour maintenant j'ai regardé la teinte elle a l'air pas mal du tout donc à voir en tout cas si je peux je vais le tester prochainement mais en tout cas j'aime beaucoup les fonds de teint guirlin et celui-ci je ne le connais pas trop il était vraiment je crois il m'est revenu à 18 euros 16 euros je ne sais plus mais pas cher chez Sephora j'ai pris quelques dernières soldes j'ai pris déjà pour ma fille aussi pour cet hiver donc je vais lui garder de côté pour Noël je vais lui faire une étagère avec les boules de chez Sephora parce que je lui ai acheté aussi celle de l'année dernière donc là elle était à moins de 2 autour de 2,40 euros je crois avec moins de 50 moins de 70 moins de 20 je ne sais plus mais 2,40 euros donc ça je lui ai pris pour Noël je lui garderai je lui ferai un petit packaging un petit emballage avec des petites choses comme ça de beauté parce qu'elle est fan de beauté aussi et j'ai repris ce coffret là qui était à 8 euros donc à moins 70% je l'ai déjà mais je l'ai repris parce que j'aime bien en garder en stock comme ça pour faire des cadeaux tout simplement et pour finir j'ai pris encore une fois un rouge à lèvres Nars qui était pareil à même pas 9 euros je crois 8 euros celui-ci c'est un peu en transparence c'est un bon à lèvres brillance le Wicked Waze le packaging est très beau c'était une collection qui est sortie je crois l'année dernière et pareil c'est un marronné donc celui-là je pense que je vais l'utiliser parce qu'il me fait envie c'est un marronné bordeaux il est plus bordeaux il est vraiment en transparence c'est pour donner vraiment du glossy sur les lèvres avec un petit peu de couleur foncée à voir pourquoi pas ça peut être très sympa et alors chez Sephora j'avais fait mon mouton mais c'était pas soldé évidemment c'était la nouvelle collection Rare Beauty la fameuse collection de Selena Gomez je crois j'avoue qu'elle me donnait pas envie mais après avoir vu pas mal de revues je me suis dit allez Karine test donc le rouge à lèvres j'ai pris le lip soufflé mat crème à lèvres mat pardon donc c'est vrai qu'il a une texture très légère là je le porte ici c'est la teinte courage et honnêtement alors c'est vraiment ma couleur de lèvres c'est vraiment ma couleur de lèvres je pensais qu'il allait être un petit peu plus foncée mais il est un peu grisâtre donc je pense que je vais le garder pour l'automne parce que c'est le genre de couleur que j'aime bien pendant l'automne alors que l'été j'ai plus envie de couleur glossy mais je pense que sous le masque il va être très très bien en plus honnêtement il ne sèche pas les lèvres on a l'impression d'avoir quand même de la crème sur les lèvres mais est-ce que c'est sans transfert ? mais il n'y a pas de transfert donc c'est agréable honnêtement il est très agréable j'en avais entendu beaucoup de bien et je suis assez conquise donc peut-être qu'à l'occasion à une soirée gold ou un truc comme ça j'en prendrais une autre couleur si vraiment je suis conquise mais la texture est pas mal pour mettre sous le masque et pour l'utiliser au quotidien comme ça quand on met le masque moi j'aime bien mettre du rouge à lèvres mais c'est vrai que bon avec le masque c'est pas non plus hyper pratique et ça peut être très agréable pour pas assécher non plus sa bouche et j'ai pris du coup le blush alors je vous disais que j'aimais pas trop les blushs crème mais je m'y mets de plus en plus celui-ci pareil il y avait des promesses intéressantes donc j'ai pris le fard à joues fondants en teinte nerly neutral il n'y avait pas beaucoup de stock en magasin donc ça je les ai pris directement en magasin le packaging est très mimi un peu il y a une fille sur Youtube qui a dit c'est un peu polypocket c'est vrai que c'est un peu ça tout rosé tout lisse c'est très mignon mais c'est vrai que c'est tout petit et voici la couleur il est très beau donc je vais pas vous le swatcher ici parce que vous allez sûrement voir 50 000 revues et je vais l'utiliser je pense dans une prochaine vidéo je vais faire des photos avant parce que moi j'aime bien faire des petites photos mais je l'ai swatché en magasin c'est vrai que les sous-tons entre les teintes ne sont pas fous mais celui-ci était plutôt rosé un peu abricoté légèrement abricoté donc c'était plutôt j'ai reçu en cadeau alors là comme c'était en magasin il n'y avait pas de rouge à lèvres à offrir comme sur internet mais j'ai reçu un primer et honnêtement c'est un bon format quand même de primer il est à 5 mm mais c'est pas mal du tout et alors j'aime bien le format c'est un petit primer comme ça illuminateur qui est en petite flacon pompe donc vraiment tout petit flacon pompe mais ça c'est cool ça c'est très très bien pour tester et moi en plus j'ai pris un blanchisseur de dents à la fraise de la marque MAC Blanctis ouais j'avais en je sais pas je l'ai vu et j'ai dit tiens je vais le prendre pour les vacances pourquoi ? je ne sais pas je ne sais pas si c'est bien ou pas mais j'ai eu un moment comme ça chez Creusevatt j'ai pris pas mal de choses donc déjà j'ai pris pour 1,99€ de lot de cintres pour ma pièce ici justement on va faire on va mettre des bah vous savez des comment ça s'appelle des barres là pour mettre mes robes etc donc j'ai repris des cintres noirs chez Action ils sont en mode velours là ils sont en mode en mode plastique mais avec des petites rainures ici pour pouvoir tenir les vêtements et tout donc 2€ ça valait ça valait le coup pour 10 cintres ça ça n'a rien à voir avec la beauté mais pour mes enfants j'ai pris des toki walkie ça m'a rappelé trop mon enfance quoi donc à 6€ je me suis allée je vais leur en prendre pour qu'ils s'amusent un petit peu entre eux et alors voici l'étendue des dégâts Ella elle m'a fait rire parce qu'elle c'est la fouineuse si vous ne connaissez pas Ella allez la découvrir elle a fouiné dans le bac à moins 50% il s'avère qu'en caisse c'est passé à moins 70% et dans le bac elle a fouiné puis elle me donnait tous les trucs ça va-y tiens Karine tiens Karine et puis bah du coup je prenais au fur et à mesure parce qu'elle a l'oeil quand même j'avoue que le bac il était tout en bas moi j'aurais eu la flemme de chercher dans le bac elle elle l'a fait donc merci ma petite Ella déjà Ella elle m'a fait deux cadeaux parce qu'elle m'a montré un petit peu sa collection de Glam Shop c'est une marque de fards à paupières assez lumineux que vous trouvez en mode mono comme ça et elle m'a fait découvrir un petit peu ses derniers achats en avant première parce qu'elle n'a pas encore sorti de vidéo et j'avoue que mon panier est là là il est presque prêt à être validé mais bon ça revient vite cher et dans toute sa collection il y a des choses qu'elle avait en double et elle m'a dit bah tiens c'est pour toi je les ai gardés pour toi donc trois de rames merci ma petite Ella donc de la marque Davina elle m'a offert un fard à paupières comme ça extrêmement lumineux là vous n'allez pas vous en rendre compte mais je l'ai swatché chez elle il est très très beau c'est la teinte Moon Pie Moon Stick Moon Pie je pense c'est cruelty free et c'est fait maison c'est fait main handmade c'est vraiment des fards de qualité elle m'en a parlé et tout ils étaient vraiment très beaux et de la marque Glam Shop elle avait commandé cette palette là en double donc c'est la palette paprika et c'est vrai que les fards en fait les fards lumineux chez eux sont juste d'un beau donc là pareil j'ai pas encore osé la swatcher mais regardez ces fards là ces fards là ont l'air celui-ci là il a une texture je sais pas si vous verrez bien du coup c'est trop beau c'est trop beau et vraiment il y a des fards à paupières mono qui ont l'air divins dans cette marque là vraiment je vous en reparlerai je pense prochainement chez Creux de Valle j'ai pris des petits stickers pour ma fille des petits skis vous savez les petits trucs là que vous collez là un peu tatou pour ma fille et c'était à 2 euros moins 70% donc ça a dû revenir à 50 centimes ça c'était pas en promo mais j'ai pris un crayon doublant alors ils disent que c'est pour le correcteur et le bronzer c'est pas vraiment pour ça mais moi j'utiliserais vraiment en estompeur et pour le coin en terme donc c'est un double embout de chez Essence comme ça donc très sympa et puis de la marque en pinceau j'ai trouvé de chez Catrice c'est pas moi qui ai trouvé c'est Ella elle l'a trouvé dans l'eau je crois qu'il est revenu à 50 centimes ce pinceau de chez Catrice le pinceau 01 bi-positive donc c'est un petit pinceau plat là comme ça si dans la collection un peu miel doré avec des petits effets de ruche dessus il est très très beau donc vraiment à 50 centimes de chez Lottie London un petit bronzer le Tan Time Bronzer en light medium pareil je sais pas je pourrais pas vous redire à chaque fois mais les prix c'était je pense 1 ou 2 euros au moins 75% donc imaginez beaucoup de produits sont à 50 centimes 1 euro 1 euro 50 trop contente de trouver un gloss de chez Makeup Revolution à moins 75% et c'est le gloss Monica c'est la collection Friends le packaging est énorme oh il est beau il est très beau donc c'est le gloss Monica c'est un rose avec des petits reflets regardez la lumière qui se dégage il est très très beau chez MUA Makeup Academy j'ai pris un crayon pour les sourcils brow define avec je pense un côté brow c'est un côté crayon je sais pas la teinte t'allais où la teinte brown middle brown j'espère que ça ira c'est un peu un marronné chocolaté donc on verra ce que ça donne pas cher un liner de la marque Lottie encore une fois donc un liner noir je pense il a l'air d'être noir pareil à moins 50% à moins 70% bah tiens j'ai pris un deuxième j'avais oublié en fait j'ai pris deux pour les sourcils la fille elle a fait sa réserve de sourcils celui-ci c'est effet micro braiding donc de la marque get it girl je connais pas et pareil c'est un crayon marron foncé pour les sourcils et là à trouver dans le lot pareil une brume comme ça elle était à 9€ de base et je crois du coup elle est passée à 2,50€ une brume pour le visage mais cette fois-ci elle est illuminatrice donc avec un petit effet comme ça glow moi vous savez j'aime bien le glow même si ça dérange dans mes vidéos j'aime bien le glow c'est à moins de 75 centimes à 1€ et j'ai pris plein de vernis donc 3 vernis essence pourtant ça fait longtemps que je n'utilisais plus les vernis mais là ils m'ont donné envie donc des espèces d'effets comme ça un peu métallisés holographiques ils sont très beaux c'est la gamme Crystal Power donc je pense que ça doit être une édition de Noël ou quelque chose comme ça il y a 3 couleurs j'ai pris la 0.5 la 0.3 et la 0.6 et chez Catrice pareil j'ai pris des vernis j'étais faible en vernis j'ai pris 2 qui ont des espèces d'effets diochrome comme ça dans la gamme Iconaze Gel Naker comme ça regardez je ne sais pas si vous verrez les reflets un peu à l'intérieur mais ils sont un peu diochrome 2 avec des paillettes comme ça qui sont très 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 beaux pareil autour d'un euro et un dernier qui est vraiment en mode ongle naturel alors je ne sais pas s'il sera en transparence ou pas c'est la teinte C02 Eternal Shine donc ils disent caviar gauche je ne sais pas pourquoi c'est caviar mais je vous montre un aliment chez Action je n'ai pas pris des trucs de fou mais j'ai pris quand même pas mal de petites choses pour des petites décos sachez qu'en ce moment chez Action vous avez des petites décos comme ça avec les lettres un peu façon Scrabble pour faire des tableaux des créations comme ça ça peut être très sympa donc c'était vraiment pas cher et j'ai pris pour tester pour faire des créas aussi une espèce de stylo qui vous permet de faire des écritures en doré je vous montre un peu de plus près c'était autour de 2,50€ donc j'ai pris là vous avez déjà un film doré fourni avec le stylo mais moi j'en ai pris 3 autres aussi pour tester avec d'autres couleurs donc j'ai pris j'ai repris un doré j'ai pris un rose gold un argenté et je crois que j'ai pris un holographique donc pour les femmes de scrap et de choses comme ça ça peut être très intéressant pour vous donc là c'est parce que vous allez voir du Harry Potter dans cette vidéo j'ai pris des housses de coussins parce que j'aimerais bien leur faire un petit coin bibliothèque, lecture et du coup j'ai pris des housses de coussins en couleur un petit peu des maisons Harry Potter alors j'ai pas trouvé bleu comme je voulais et vert comme je voulais donc j'ai pris gris jaune et rouge et encore une fois au niveau scrap j'ai trouvé pour celles qui sont fans du scrap vous allez adorer ça plein de washi tape alors moi je suis une grande fan de washi tape donc les voici et il y a vraiment plein 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 de styles différents à l'intérieur avec des petits motifs ils sont très très beaux l'influence d'une youtubeuse je vous mettrai son nom ici de chaîne youtube elle a repris les vidéos depuis peu et elle a présenté des petits morceaux de tissu comme ça de chez Action dans sa vidéo du coup je me suis empêcée d'aller voir à Action pour en prendre donc c'est des sortes de petits tissus comme ça que vous pouvez coudre vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez les utiliser en scrap aussi moi j'ai l'intention de faire une petite créa pour ma fille donc j'en ai pris trois roses comme ça avec des petites étoiles blanches et puis pour d'autres créations j'ai pris ça mais moi je vais coudre avec ça va pas être pour pour le scrap c'est vraiment pour coudre j'ai pris un petit carnet tout simplement de notebook pour tenter de mettre une écriture dorée dessus voir si j'y arrive et si j'y arrive je vous proposerai d'en gagner un sur Instagram j'ai trouvé plein de stickers books 5 différents je crois ouais je pense que là il y a tous les stickers donc c'est des petits carnets comme ça qui étaient à 80 centimes je pense avec plein de stickers à l'intérieur plein de choix donc il y en a qui sont un peu plus pour les filles on va dire là avec des cafés il y en a avec des rouges à lèvres des fleurs enfin voilà il y a vraiment plein de styles différents ils sont vraiment sympas et ça vaut vraiment pas grand chose vous voyez il y a plein de stickers comme ça si vous êtes fan de planeurs et vous aimez bien le décorer tout ça ça peut vraiment vous plaire vous voyez il y en a plein 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 ils sont très sympas ça pour 1 euro ça vaut le coup vous avez vraiment plein de styles les alphabets ils sont vraiment cool ça c'est trop une bonne affaire chez Action on passe maintenant pour finir chez Primark oui ce hall est long je suis désolé chez Primark on a pris des petites choses pour faire un cadeau donc si vous avez des cadeaux à faire pour un couple d'amis qui va emménager ou des choses comme ça il y a des petites panières comme ça vous pouvez mettre des petits accessoires à l'intérieur donc nous on va faire un petit panier donc là on a pris une bougie au coton d'ailleurs qui coûtait 2,50€ qui sont très 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 bons un petit truc pour mettre dans les armoires là vous savez bambou jasmin à 1,50€ pour que l'armoire ça sente bon donc ça c'est il y a vraiment un petit coin home qui est vraiment top à Primark pour aller avec on a pris aussi ce petit sangbon pour la maison pour mettre dans l'entrée etc là il est en promo à 3€ le 5€ et c'est l'odeur eucalyptus géranium un peu effet spa donc voilà pour faire un petit un petit package là c'est très sympa pour mon fils pour le voyage on a pris un petit casque Marvel parce qu'il aime beaucoup Marvel mon fils le deuxième et pendant le voyage on va peut-être mettre des iPads parce qu'on a quand même 8h de route pour aller dans le sud de la France 8 ou 9h je sais même plus on a un paquet de routes et on va faire ça en plusieurs fois mais bon pour de temps en temps les occuper quand ils dormiront pas on va leur mettre soit des histoires à raconter soit quelques dessins animés du coup on a pris un casque pour mon fils s'ils ne veulent pas regarder la même chose on ne sait jamais avec ma fille classe Harry Potter j'ai repris un coussin comme ça pour mon fameux coin encore une fois Harry Potter j'en ai déjà un tout noir dans ma classe vous avez sûrement dû le voir et là il était à 8€ et il est tout gris comme ça avec l'effet au bois dessus il est très beau alors honnêtement ça donne envie d'avoir un petit coin ici parce que c'est très très joli je trouve c'est très raffiné toujours Harry Potter j'ai pris deux autres accessoires une gourde pour ma classe mais en plastique parce que j'en avais une un peu en effet métal vous savez qui conserve au froid ou au chaud mais j'aime pas boire dans du métal donc j'ai un problème avec ça donc l'autre je l'ai mis en déco dans ma classe et là j'ai repris une version plastique parce que je préfère boire dans du plastique donc avec le Hogwarts dessus là qui est très beau un peu rose bordeaux comme ça elle est très très belle cette gourde et pour toujours aller à l'école pour ma petite gavelle du midi je me suis pris un petit sac je sais pas comment on appelle ça pour mettre mon assiette mon petit plat toujours au logo de Hogwarts ça ça coûtait 4€ le petit sachet comme ça qui conserve au frais et la gourde elle coûtait 6€ je crois ouais 6€ j'ai repris des petites mousse mousse de douche comme ça pour moi et mon mari le cadrage a dû changer puisque ma caméra s'est coupée je vous disais que j'avais pris aussi du rangement maquillage mais j'aurais dû vous l'intégrer dans ma vidéo rangement j'ai j'ai zappé mais je crois que je l'ai fait après je l'ai acheté après je pense que oui donc là 6€ j'ai pris un rangement pour les palettes de maquillage tout simplement je pense que ça je vais le mettre en bas parce que j'ai pas mal de palettes à tester à côté de ma salle de bain j'ai toujours peur que mes enfants les fassent tomber etc parce que je mets pas tout ici sinon le matin quand je me prépare à 7h du mat je monte pas à l'étage pour aller chercher mes palettes donc il y en a quelques-unes en bas et puis après je fais tourner donc ça peut-être que ça va être pour en bas pour ma rotation entre guillemets de palettes mon mari il a trouvé ça il a trouvé ça mignon this is our happen place donc une petite pancarte comme ça pour la maison à 1€ je me suis pris un pyjama d'ailleurs il était pas cher 6€ le pyjama avec le haut et le bas rose comme ça en XL alors j'espère juste qu'il m'ira parce que bon des fois le XL chez Primark ça dépend là j'ai pas trouvé plus grand parfois vous avez du 2XL etc mais là y'avait plus rien dans les rayons donc c'est tout simplement un t-shirt avec un pantalon rose et avec des petits cœurs blancs donc vraiment basique je sais pas si vous le verrez mais ça reste un basique mais 6€ ça restait pas très cher ça s'il restait un petit dernier truc Harry Potter pour 2€ j'ai pris des limaon avec Harry Potter ouais vous allez me prendre pour une dingo mais je me suis dit pour ma classe comme ça des fois je galère à trouver une limaon dans ma classe ben voilà j'en aurai et en plus ils seront intégrés à ma déco j'ai pris aussi de plus près avec les 4 maisons Harry Potter j'ai pris aussi j'ai repris vous voyez des petites lingettes démaquillantes des petits ronds démaquillants chez Primark à 2,50€ les 10 pads vous avez 10 ronds à l'intérieur avec le petit pochon donc pareil ça c'est plutôt sympa moi j'aime bien en avoir plein et alors la belle affaire je trouve je ne sais pas s'ils sont bien mais j'ai trouvé que c'était la belle affaire j'ai pris plein de petits sambons comme ça vous savez les petits pots et vous mettez les petits bâtonnets ça sent bon donc j'ai pris odeur Ocean Breeze donc on va dire odeur océan ou brise de l'océan un peu genre ils appellent ça les secrets de Santini c'était 80 centimes donc c'était donné j'ai pris odeur marbre alors je ne sais pas ce que c'est l'odeur de marbre on verra l'odeur Madagascar Bani donc ça ça a l'air très très bien il faut les mettre clairement dans les toilettes je pense que la taille fera vous ne pouvez pas mettre ça dans tout votre salon il faut mettre dans des plutôt petites pièces ou là sur votre bureau si vous voulez que ça sente bon près de vous vous attendez pas une diffusion de dingue non plus Madagascar Bani j'ai pris deux fois j'ai pris clean coton donc odeur de coton ça c'est ce que je préfère la teinte orientale orchide et ma foi c'est tout après les autres j'ai pris les clean coton genre en trois fois je me suis dit on verra pareil pour faire des idées cadeaux c'est très bien 80 centimes avec d'autres cadeaux évidemment et pour offrir comme ça une crémaillère avec d'autres cadeaux ça peut être une très bonne idée voilà pour mes achats quand même j'avoue que j'ai pas mal craquillé ces derniers temps vous l'aurez vu bah après j'ai acheté pour offrir parce que moi j'aime bien faire en fait à côté là j'ai une boîte avec plein de cadeaux que je garde du coup je me fais un petit stock et quand j'ai des anniversaires des fêtes bah je pioche en faisant attention à la personne évidemment je n'offre pas à n'importe quoi à n'importe qui mais j'essaye de faire en fonction des goûts et si besoin je vais racheter des choses mais au moins je sais que j'ai toujours un petit cadeau même pour ma belle-mère tout ça j'ai toujours un petit cadeau à lui offrir quand elle vient moi ça me fait toujours plaisir donc je profite des soldes ou des bons plans j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu même si elle a été longue je vous invite à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait puis on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo sûrement un make up quand même avec toutes ces petites choses là salut